Il faut vraiment, vraiment que j'apprenne à me détacher de tout ça. Je dois plus me faire avoir aussi facilement par le moindre fanboy qui se présente. Faut que je vous raconte, toute cette histoire a débuté alors que je me trouvais tranquillement à la terrasse de l'Extra Life Café lorsqu'un parfait inconnu m'a lancé. Euh, excuse-moi. Ouais, c'est toi qui fais des vidéos YouTube sur les vieux jeux ? Euh, ouais. Une chronique qui s'appelle Rétro-Découverte ? C'est ça. Eh bien, je me permets de te dire, puisque je t'ai sous la main, ce que tu fais c'est vraiment pas terrible. Merci. Tu parles souvent de la PlayStation 1 et presque jamais de la Nintendo 64, alors qu'elle était 100 fois meilleure. Enfin, la mascotte de la PS1, tous les crashs Bandicoot, mais c'est du nullité, c'est totalement affligeant. Crash Bandicoot nul ? T'es sûr qu'il y a joué pour dire ça ? Voilà, c'est la première erreur que je commets. Lui répondre alors que j'aurais simplement dû rire de sa réflexion et me remettre à bouquiner. Mais cette erreur va justement tout doucement me faire basculer dans les tréfonds de la mauvaise foi. On va y revenir. Oui, alors j'ai regardé des Let's Play et j'avais l'impression de voir Super Mario World en 3D. Et Sony ne savait pas gérer la 3D. Heureusement qu'il y a eu Mario 64 pour leur montrer comment faire. C'est un petit peu réducteur comme discours. Quand la 3D débarque sur les consoles next-gen, les développeurs n'ont pas d'autre choix que de s'y adapter et d'imaginer de nouvelles mécaniques de jeu. Pour ce qui est du jeu de plateforme, on a grosso modo deux formules. Ceux qui vont tenter le tout 3D et vont pour la plupart se casser les dents, avec des soucis d'angle de caméra, de déplacement de personnages et de level design assez chaotique. Et ceux qui conservent l'héritage des jeux de plateforme de la génération précédente, aller vers la droite de l'écran pour atteindre la fin du niveau. Avec des personnages et des décors 3D, mais finalement un gameplay 2D. Naughty Dog, les développeurs de Crash Bandicoot, vont eux imaginer une formule un peu à cheval entre la 2D et la 3D. D'ailleurs, certains le définissent, ce qui en vérité n'a aucun sens, mais ça en donne une image, comme de la 2,5D. Crash Bandicoot propose des niveaux un peu plus ouverts. On peut se diriger sur les côtés, dans la profondeur, et sauter avec quelques embranchements de parcours ci et là. Mais en aucun cas, on se retrouve dans un univers ouvert. Ce sont, un peu comme à l'époque, de longs couloirs où on évite des troubles, des pièges et des adversaires pour atteindre là aussi le bout du niveau. C'était une façon plutôt astucieuse de se servir de la 3D. Je ne suis pas d'accord. Exactement comme dans tes vidéos, tu enjolives l'histoire pour dire ce qui t'intéresse. Dans Crash Bandicoot, tout est archaïque. On passe d'un niveau à l'autre sur une petite carte, comme on le faisait dans les jeux Super Nintendo. On a juste à atteindre la fin d'un niveau, rien d'original. Tu parles de niveau 2,5D là, je sais pas quoi. Et comme par hasard, tu ne mentionnes pas qu'il y a des niveaux comme à l'ancienne, avec ton fameux gameplay 2D. Mais pourquoi t'as oublié de le préciser ? Franchement, j'ai regardé un streamer jouer à ce jeu, je me dis que même en 1996, tout faisait déjà vieillot. Mais bon, t'es un fan de la PlayStation, alors forcément, tu le définis comme un jeu culte. J'aime beaucoup la première PlayStation, mais j'en suis pas du tout un fan. Et puis le premier Crash Bandicoot est culte, pas uniquement pour moi. Et puis surtout, ouais, vous voyez là, je commence tout doucement à m'agacer. Pourtant, si je devais me placer sur l'échelle de la mauvaise foule à ce moment, je suis clairement à zéro. C'est un petit peu plus tard que ça va grimper. Ce premier Crash Bandicoot a pas encore tout à fait son identité, mais ça l'empêche pas d'être super fun. Le jeu a un côté déjanté qui explique en partie son succès, ce panticoot qui se retrouve confronté à tout un tas de situations cocasses. Mais à l'époque, on était mort de rire face au jeu. On a une réelle variété de décors, de situations et de personnages, mention spéciale aux boss qui proposent de réels petits challenges originaux. Enfin, tu peux nécessairement pas affirmer que Crash est un mauvais jeu. Bah, ce que je peux dire, c'est que la même année, en 1996, sort sur Nintendo 64, Mario 64. Et le fossé qu'il y a entre les deux jeux est juste colossal. Il montre à tous comment doit fonctionner un jeu de plateforme 3D, avec des level design réfléchi à la 3D, une réelle liberté qui permet l'exploration, la découverte, des objectifs variés par niveau, et pas simplement atteindre le bout du stage. Mais bon, avoue-le, à côté Crash Bandicoot est totalement ridicule. Non mais, il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, on surestime complètement l'impact de Mario 64. Bah voilà, on est parti. Niveau 1 de la mauvaise foi. C'est inévitable, débattre avec un fanboy prêt à user de tous les arguments sa possession, y compris les plus farfelus, pour aller dans son sens, vous amène invariablement à faire de même. Et tu sais comment je vais te le prouver ? En te parlant de Jason Rubin. Je te l'accorde, Mario 64 a eu un certain impact, pas si fou que ça, dans l'histoire du jeu vidéo. Certains ont repris, que ce soit sur PlayStation, comme sur Nintendo, le game design général du titre. Ces différents mondes ouverts dans lesquels on pénètre via un hub central, et des portails, avec tout un tas d'objectifs à remplir dans ceux-ci. L'exemple le plus frappant, c'est Banjo-Kazooie. Quand les petits gars à Chirer découvrent Mario 64, ils reprennent presque à zéro le développement de leur jeu. Oui, ils changent tout pour en faire un futur jeu 3D, à la Mario 64, qui deviendra au passage un des meilleurs jeux de la machine. Mais, mais, justement, dans une interview donnée pour Pix'n'Love, Jason Rubin, l'un des co-créateurs de la firme, explique que chez Naughty Dog, même après avoir découvert Mario 64, il n'a jamais été question de revenir sur leur copie. En aucun cas, ils souhaitaient faire du Mario 64. Ils sont restés sur du Crash Bandicoot. Et ils n'ont pas pris la direction de bon nombre de jeux de plateforme de l'époque, parce qu'ils croyaient en leur jeu, jusqu'à en proposer l'année suivante un second opus, Crash Bandicoot 2. On retrouve la même formule avec bien plus de subtilité. Voilà qu'on se retrouve avec des dialogues, des cinématiques, une intrigue plus présente, fini le personnage qu'on balade de case en case, qui, je te l'accord, commençait à dater. On se retrouve dans un hub, avec toujours plus de variété au sein des niveaux, la possibilité de contrôler des véhicules, comme un surf, du jetpack, se retrouver à dos d'animals. Les séquences de jeux gagnent en dynamisme. L'exemple le plus frappant, c'est lorsque la boule nous poursuit. Cette fois-ci, sont présents des boosts, des mines, des portails sous lesquels on doit glisser. Le côté cartoon est renforcé, avec des morts toujours aussi drôles. Observe ici le caleçon de Crash qui retombe sur le visage de l'ours. L'abeille qui nous pique et fait grossir la tête du personnage. Une fois écrasé, Crash continue à se déplacer. L'animation du personnage est bien plus travaillée. Regarde Crash paniquer et regarder derrière lui. Crash Bandicoot 2 est une réussite sur tous les plans. Et non, il n'a pas eu besoin de ton Mario 64 pour être un des meilleurs jeux de plateforme de sa génération. Bah tu vois, c'est exactement ce que je disais. Ceux qui ont grandi avec la PlayStation 1 n'ont plus aucun discernement. Et ils sont incapables d'admettre qu'ils ont joué à des bouses. Tu sais quoi ? Ils ont fait le test sur des jeunes de 8-15 ans qui n'avaient pas connu le jeu à l'époque. Et bah les résultats sont là. 63% préféraient jouer à Crash Bandicoot plutôt qu'à Mario 64. Bon, ok, là je crame vraiment un cran. On pourrait dire que j'atteins le niveau 2 de la mauvaise foi. Je viens complètement d'inventer cette stat. Elle est fausse. J'ai juste envie de lui faire fermer sa bouche à ce crétin. Mais tu m'étonnes. Avec Minecraft, Fortnite, Pokémon Go, les jeunes ne savent plus reconnaître un bon jeu. Ok, tu sais quoi ? Parlons du dernier opus. Crash Bandicoot 3. Tu ne vas pas avoir grand chose à me rétorquer là-dessus. Beaucoup le considèrent comme le meilleur opus de la série. C'est tout simplement l'aboutissement de la formule. Les personnages sont toujours plus intégrés à l'intrigue. D'ailleurs, ceux-ci n'hésitent pas à communiquer avec nous pendant les temps de chargement. Crash, Crash, Crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires ? Les gags se multiplient entre les mâches qui se retrouvent en caleçon. Le singe sur qui son peau lui retombe sur le visage. Les grenouilles qui te transforment en trinche charmant. Crash qui vient s'écraser sur notre écran. Ou alors qu'il se perd, c'est le voltige dans les airs. Avec un côté party game qui se ressentait déjà avec les deux premiers épisodes, mais qui est ici sublimé. Déjà avec tous les boss du jeu qui proposent chacun, il y a des sortes de mini-jeux. Mais aussi à travers une véritable variété de situations. On a des niveaux aquatiques. Bon, moi je n'aime pas les niveaux aquatiques, mais au moins ils sont là. Coco qui est à présent contrôlable dans des séquences de jet-ski, ou à dos de bébé tigre, ou même en avion. Un gino qui nous pourchasse des passages de moto, préfigurant d'une certaine manière. Le futur Crash Team Racing. Naughty Dog sont allés au bout de leurs idées. Et je le dis clairement, Crash Bandico 3 est un meilleur jeu que Mario 64. Il n'y a pas photo. Niveau 3, de la mauvaise foi. Ouais, là je dis clairement un truc que je ne pense pas. Même s'il pourrait y avoir débat, je ne sais pas si ce serait très pertinent. Voilà ce qui fait un mauvais YouTuber. En affirmant des âneries pareilles, tu m'étonnes que les gens n'aiment pas la Nintendo 64 ? C'est de cette manière que s'est conclu notre débat. Vous vous doutez ? Personne n'a convaincu personne. Et je suis rentré chez moi affreusement frustré. Voilà comment les choses finissent par se conclure. Quand on débat avec un fanboy, la discussion n'est jamais enrichissante. On se retrouve toujours en duel un peu comparable à un match de boxe où chacun cherche à mettre des coups et à contrer ceux de son adversaire. Un ridicule affrontement où de part et d'autre la mauvaise foi dicte les arguments de chacun. Mais vous savez ce que je trouve le plus ridicule dans tout ça ? C'est de chercher à comparer deux illustres jeux de l'époque pour la simple raison qu'ils ne sont pas sortis sur la même console. Ce débat, c'est exactement le même qui sévissait sur la génération précédente entre Mario et Sonic. En vérité, il s'agissait de deux jeux de plateforme radicalement différents qui enrichissaient le jeu vidéo l'un comme l'autre ont eu une influence sur l'ensemble du genre de la plateforme. Sonic imposait la vitesse avec des niveaux plus ouverts centrés sur le parcours pour une expérience plus arcade alors que Mario se penchait sur l'aventure, un nombre de niveaux bien plus important et un rythme plus lent basé davantage sur la plateforme pure. Les choses ne sont pas très différentes ici. Si Mario 64 a été à juste titre une révolution du platformer 3D, on peut remercier Naughty Dog de ne pas avoir cédé à ce style en conservant leur propre philosophie du jeu de plateforme. En termes d'aventure, Mario 64 va encore plus loin que Mario World. La multitude d'objectifs au sein d'un même niveau est impressionnant. L'exploration, la recherche et la réflexion y occupent une place centrale. Crash, de par son level design bien plus rectiligne, est beaucoup plus mouvementé. La succession d'adversaires et d'obstacles est minutieusement calculée. C'est pour ça qu'il a un côté beaucoup plus cartoon. Oui, on meurt très régulièrement dans Crash Mandy Goode et c'est bien moins punitif que dans Mario 64. On trouve 4 à 5 checkpoints par niveau des lots entiers de vie ce qui en donne un côté Diane Retrie. On meurt, on repart tout de suite. Et c'est drôle, les situations, les personnages et les morts loufoques s'enchaînent à un rythme effréné. Mario 64 et Crash Mandy Goode sont deux jeux de plateforme à la philosophie presque opposée. Vous savez, j'ai recroisé à plusieurs reprises ce gars. J'ai appris qu'il s'appelait Lucas. Il a essayé de me rechercher des noises à propos de certaines de mes vidéos. C'est vraiment pas simple. Par moments, j'ai envie de lui répondre et de l'envoyer se faire paître. Mais la plupart du temps, je parviens à rester détaché de ces provocations, des fanboys. Que ce soit dans le jeu vidéo ou dans tout un tas d'autres domaines, vous allez en croiser dans votre vie. Laissez-les enfermer dans leur conviction et dans leur mauvaise foi. Ne rentrez pas dans leur jeu. Je suis persuadé qu'il manque de recul et d'amour envers ce média pour pouvoir apprécier la réelle nature du jeu vidéo. Les bons jeux ne se cachent pas à travers une marque, une console, un éditeur ou même un unique personnage. Franchement, à l'époque des consoles 16 bits, c'était une véritable chance que deux jeux d'un même genre à la même période soient si différents et pourtant l'un comme l'autre, si qualitatifs. Ce drôle de hasard s'est reproduit quelques années plus tard avec les excellentissimes Crash Mandy Goode et Mario 64. Et je considère qu'au lieu de les comparer et les séparer, il est bien plus intéressant de les rassembler et de se réjouir de leur existence à tous les deux. Le rétro gaming, c'est pas plus compliqué que ça. Le rétro gaming, c'est pas plus compliqué que ça. Le rétro gaming, c'est pas aussi compliqué que ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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